Oh, réfugié à tort, toi qui t'en vas de port en port, vers des destinations moins connues et sans repos, toi qui n'as rien fait pour mériter ce sort, toi qui t'en vas toujours sans arriver à bord, toi qui souvent côtoies la mort, oh, réfugié à tort, toi qui souvent subis des agressions sur ton corps, toi qui t'en vas de broussaille en broussaille, valise sur tête, toi qui souvent chassé comme une bête, toi qui subis les erreurs des politiques, toi qui fais l'objet de longues conférences publiques, te voilà arrivé à bord, mais pas à bon port. Moi, je suis Mahmoud Ousmane, je suis chef de section Affaires politiques au département Afrique australe du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Ma source d'inspiration, c'est toujours la situation que mon pays traverse toujours, parce que j'ai commencé par dire que ce livre, mon premier livre est intitulé « Entre anarchie et terreur », donc ça parle de l'occupation du nord, du nord du Mali. Tout le monde sait que le nord du Mali, les deux chers du Mali ont été occupés à un moment donné, plus de 18 mois par les djihadistes, donc les nordistes, les maliens en général, ont subi une agression, une agression que le monde entier a connue, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons nos amis ici, comme la communauté internationale, comme la France et tant d'autres, qui sont venus aider le Mali à quitter cette situation. Le livre intitulé « Terre sans paix » est mon deuxième ouvrage. Le premier est intitulé « Entre anarchie et terreur », et ça parlait de l'occupation du nord du Mali par les djihadistes, les narcotrafiquants et autres. Et le second parle de la paix. Donc le second est un recueil de poèmes qui parle de la paix. Un recueil de poèmes composé de 19 poèmes, et généralement en verre libre, avec des rimes plates. Donc c'est un ouvrage qui fait vraiment l'éloge de la paix, qui prône la paix dans le monde, et particulièrement dans le Mali, mon pays. Le message principal que ce livre véhicule, d'abord c'est un message de dénonciation de la guerre. Par la plupart des poèmes qui sont dedans, que ce soit « Le réfugié », que ce soit « La guerre », un poème intitulé « La guerre », que ce soit « Terre sans paix » ou bien un autre titre intitulé « L'aube ensanglanté » et un autre titre intitulé « À mon frère raciste », tous ces poèmes dénoncent la guerre, la violence, le racisme. Donc le livre, le message principal qui est véhiculé dans le livre, c'est la paix. – Sous-titrage Société Radio-Canada –